Bonjour à toute la communauté Libre et Riche et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Tu ne le sais peut-être pas, mais pour atteindre la liberté financière, il faut avant tout atteindre la richesse mentale. Comme le disait Benjamin Franklin, le cumul et l'investissement dans les connaissances est certes celui qui donne les intérêts les plus élevés. Sujet traité dans une vidéo précédente que tu peux retrouver en cliquant sur l'icône qui apparaît en haut à droite de l'écran. Toutefois, mettre en application ces recommandations n'est pas chose aisée car nous tombons souvent dans des pièges psychologiques qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Il en existe deux fondamentaux qu'il faut savoir repérer afin d'éviter d'y tomber. Aussi, pour t'aider dans cette démarche, nous allons t'informer aujourd'hui sur ce que sont la distorsion temporelle ou le piège de la préférence temporelle, mais aussi le piège de la comptabilité mentale, principe théorisé par le prix Nobel d'économie Richard Taylor. Aussi, n'hésite pas à donner un like et partager cette vidéo, donc c'est parti ! Nous allons commencer en te proposant un jeu. Imagine que ces deux billets de 100 euros t'appartiennent d'un point de vue monétaire, les deux ont exactement la même valeur qui te permettent d'acheter la même quantité de billets et de services avec l'un ou l'autre des billets. Et bien pour justifier le paradoxe du piège de la comptabilité mentale, nous allons te démontrer pourquoi tu vas préférer le billet de droite à celui de gauche. En effet, pour gagner celui de droite, il t'a fallu travailler durement pendant deux jours en te levant à 4 heures du matin. En revanche, celui de gauche est le résultat d'un gain en jeu de hasard. Aussi, lequel des deux billets aura le plus de valeur à tes yeux ? Celui que tu as gagné à la sueur de ton franc ou celui obtenu par simple chance ? Il est fort probable donc que tu accordes plus de valeur à celui de droite. La comptabilité mentale désigne cette capacité à organiser son budget à penser à son argent en le séparant en différents postes de dépenses. Ton cerveau différencie l'argent selon la façon dont tu l'as obtenu et la façon dont tu prévois de le dépenser. En d'autres termes, tu crées des sortes de tire-lire mental où tu places ton argent qui sera utilisé pour telle ou telle dépense. On peut dire alors que la comptabilité mentale nous induit en erreur à notre insu car si l'on travaille durement pour gagner de l'argent, l'on va donner plus d'importance à cette somme monétaire et en théorie, l'on devrait avoir tendance à le thésauriser ou l'épargner et donc à ne pas le dépenser. En revanche, celui qui provient d'un gain, d'un jeu de hasard, un treizième mois ou encore un héritage concède moins de valeur et on a tendance à le gaspiller plus facilement voire même inutilement car l'on ne s'y attendait pas forcément. De la même manière, l'on sera bien plus affecté psychologiquement de perdre le billet que l'on a gagné en travaillant durement que celui qui n'a pas requis d'effort particulier. De ce fait, le billet de droite aura tendance à être considéré comme de l'épargne et l'investissement relativement conservateur, c'est-à-dire en évitant les risques de perte et celui de gauche auquel l'on ne s'attendait pas sera fort probablement gaspillé ou investi dans des produits extrêmement spéculatifs et dangereux. Cela est bien évidemment une erreur puisque l'on devrait accorder la même valeur à l'argent indépendamment de la manière à laquelle on a réussi à le gagner ou les heures requises pour l'obtenir. Une autre manière de comprendre ce principe est par l'intermédiaire de ce que l'on appelle le thermostat financier. En effet, la cause fondamentale de notre réussite financière ou des difficultés que nous rencontrons sont dues à notre monnaie blueprint, métaphore utilisée par l'auteur du livre à succès Les secrets d'un esprit millionnaire de Thao Hecker ou notre plan financier intérieur qui correspond à notre niveau de revenu que nous pensons être capable d'avoir. Si ton thermostat est réglé sur une température très basse, ton système de chauffage respectera systématiquement cette indication et gagnera peu d'argent. Si tu gèles littéralement sur place, tu dois tout d'abord te rendre compte que ton thermostat est bloqué à une température trop basse puis lui mentionner la nouvelle température souhaitée. Si ton plan financier inconscient n'est pas réglé sur la réussite, rien de ce que tu apprendras, rien de ce que tu sauras et rien de ce que tu accompliras ne fera réellement de différence. De la même façon que nous vivons dans un monde fait de dualité, droite, gauche, chaud, froid, lumière, obscurité, il y a des lois financières extérieures et des lois financières intérieures. Les lois extérieures sont essentielles. Ce sont les outils, les connaissances, comme par exemple les stratégies d'investissement. Mais les lois intérieures sont tout aussi importantes. Un charpentier sans ces outils n'est rien, mais avoir les meilleurs outils du monde sans savoir les utiliser n'est pas plus utile. Je te propose, si cela t'intéresse, de développer ce concept plus tard dans une prochaine vidéo. Donald Trump en est un bel exemple, lui qui a tout perdu pour ensuite tout regagner et même plus quelques années plus tard. Ce qu'il se passe, c'est que même s'ils perdent leur fortune, les millionnaires ne perdent jamais l'ingrédient essentiel à leur réussite, leur esprit millionnaire. Pourquoi ? Parce que leur plan financier intérieur personnel est réglé au plus haut. De l'autre côté, Théard Baker pointe le fait que les gagnants à la loterie gagnent soudainement 5, 10, 50, 100 millions de dollars ou d'euros, mais 5 ans plus tard, pratiquement la moitié d'entre eux sont de nouveau à l'endroit d'où ils étaient partis, voire pire. Mais alors, pourquoi ? Parce que leur plan financier intérieur personnel est fixé assez bas. Si tu ne réussis pas aussi bien que les riches, c'est qu'il y a quelque chose que tu ignores. Tout ce que tu as à faire, c'est de copier le mode de pensée des riches. Connaître les stratégies d'enrichissement est insuffisant. Il faut aussi avoir un plan financier intérieur réglé sur la réussite. Penser riche pour devenir riche. Pour cela, il faut commencer par désapprendre, se défaire de ses anciennes croyances. Pour les médias, je te propose de noter sur une feuille combien tu penses gagner d'argent dans 3 ans en brut annuel, mais le montant trouvé auquel tu vas rajouter un 0 à la fin. Tu as constaté que ça fait un peu peur. Et bien c'est ton thermostat financier qui te parle. Il a été réglé par d'autres personnes, les parents, les professeurs, les frères et sœurs de pensées et idées inculquées très tôt. Les pensées amènent les sentiments. Les sentiments amènent les actions et les actions amènent les résultats. Tout vient donc de nos pensées. Et nos pensées, d'où proviennent-elles ? Et bien principalement des renseignements et de la programmation que nous avons reçu par le passé. Et si tu ne règles pas par toi-même ton thermostat, tu vas rester bloqué à ce niveau de revenu. On a tous reçu dans notre enfance, des injonctions qui ont préréglé ce thermostat. Augmente la température, crois fermement que c'est possible de passer de 30 000 euros de revenu annuel à 100 000 euros, car tu peux le faire. Mais la première condition, c'est de croire que c'est possible. Alors une fois que cela sera bien ancré dans ton esprit, des opportunités vont se présenter qui te permettront d'atteindre ce nouveau montant de revenu. Il faut donc augmenter la limite de ton thermostat financier, car au fur et à mesure que le temps passe, tu vas avoir la possibilité de gagner plus d'argent, multiplier tes sources de revenus, et si tu gardes la mentalité qui te tire vers le bas, tu risques de passer à côté de certaines opportunités. Aussi, pour éviter de tomber dans ce piège, tu dois imaginer que tout l'argent que tu reçois, indépendamment de sa provenance, résulte d'un travail acharné et pénible. Le considérer comme tel va t'inciter à mieux le respecter afin de préférer l'épargner et l'investir. De cette manière, tu éviteras de tomber dans le piège de la comptabilité mentale. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu as autant de mal à épargner, ne serait-ce qu'une petite somme d'argent pour assurer tes vieux jours ? Beaucoup diront qu'il s'agit de manque de détermination, mais la réalité est tout autre. Il s'avère que ton esprit rationnel et analytique souhaite établir des limites bien définies, tandis que ton esprit émotionnel ou impulsif souhaite son contraire, ce qui revient à dire qu'il cherche le plaisir immédiat. C'est donc ce que l'on appelle la distorsion temporelle, le piège de la préférence temporelle, et cela peut s'avérer fatal pour tes finances. Afin de t'aider à comprendre ce concept, nous allons prendre pour exemple une expérience réalisée sur un groupe d'enfants en 1972 par le psychologue Walter Mischel à l'université de Stanford pour évaluer la capacité des enfants à différer une récompense. La méthode « on ne peut plus s'adique » consistait à placer un enfant devant une table où se trouvait une guimauve très appétissante ainsi qu'une petite cloche en lui laissant le choix entre deux options. L'enfant devait se retenir de manger la sucrerie s'il voulait en avoir une deuxième, mais pour cela il lui fallait attendre qu'il revienne. Il lui disait alors qu'il devait sortir 15 minutes et que si l'enfant ne mangeait pas le chamallow pendant son absence, il en aurait un de plus. En revanche, s'il ne pouvait pas résister, il lui suffisait de sonner la cloche et quelqu'un viendrait alors lui donner l'autorisation de manger ce qu'il avait devant lui. Mais dans ce cas, il n'en aurait qu'un seul. Il s'avère que 66% d'entre eux préférèrent la récompense immédiate, soit la majorité, alors que seuls 33% des enfants réussirent à attendre la prochaine récompense et résister à la tentation. On peut donc en déduire que cette expérience résume, ici chez les enfants, le piège de la distorsion temporelle. En effet, souvent, l'on préfère se focaliser sur le présent et profiter en oubliant de planifier ton futur. Un autre exemple parlant est celui de l'étudiant en droit qui a une préférence temporelle plus basse que le mondiant. Il est prêt à faire des sacrifices aujourd'hui, à reporter d'éventuelles gratifications personnelles pour avoir plus demain. Il se prépare alors une belle carrière avec de bons revenus et la possibilité d'avoir de grands projets d'avenir. Le mondiant, lui, a une préférence temporelle très élevée. Il est collé sur le présent et lui quémonde pour se payer sa prochaine bouteille, son repas, des cigarettes. Ses horizons temporels sont extrêmement courts, de quelques minutes à quelques heures tout au plus. En gros, les préférences temporelles sont le degré de préférence qu'une personne accorde aux gratifications ou satisfactions dans le présent comparativement aux gratifications dans le futur. En fait, sans pour autant prendre des cas extrêmes, ce phénomène est un problème qui touche la majorité des personnes, qui très souvent ont du mal à établir des objectifs, à se projeter sur le long terme. De ce fait, en vivant uniquement dans le présent, ce qui n'est pas mal en soi, mais le fait de ne pas anticiper l'avenir te fait tomber dans cette distorsion de la préférence temporelle et te fait oublier par exemple l'importance d'épargner pour avoir une retraite décente. De ce fait, nombreux sont ceux qui oublient de prévoir et commencent à s'y intéresser vers 45-50 ans alors que le plus intelligent aurait été de commencer à s'y intéresser avant leurs 30 ans maximum. Après tout, on ne sait pas de quoi demain sera fait et c'est justement cela qu'il faut savoir anticiper ce à quoi nous allons venir. Pour ce faire, nous te proposons 3 possibilités susceptibles de t'aider contre les méfaits de cette distorsion temporelle. La première étape peut te sembler difficile à réaliser car il va falloir t'imaginer dans 10, 20, 30 et même 40 ans. Toutefois, pour t'aider de façon ludique, il existe une application vieillissante te permettant grâce à une photo récente en quelques secondes de t'imaginer 30 ans plus tard ce qui peut être un électrochoc. De cette manière, tu seras conscient que la vie passe vite, d'où l'importance de commencer à épargner et investir sur le long terme. La deuxième étape consiste à te fixer des objectifs et à t'y tenir. Tu dois impérativement dédier une part de tes revenus à l'épargner pour ton futur. Pour ce faire, tu dois instaurer des virements automatiques avec ta banque de ton compte bancaire vers un compte d'épargne tous les 15 mois par exemple. De cette manière, tu places une somme d'argent régulière sans avoir à y penser tous les mois. Enfin, la dernière étape consiste à trouver du soutien moral auprès de tes amis de confiance, tes parents, discutent avec eux sur la façon qu'ils ont de prévoir leur retraite et peut-être tu apprendras qu'ils n'ont encore rien projeté ni même anticipé. Vous pourrez alors vous aider mutuellement et ils prendront conscience de l'importance de l'épargne en prévision de leur vieux jour. C'est pourquoi, il est important de partager cette vidéo avec un maximum de personnes pour permettre à tous de prendre conscience de l'importance d'économiser. Tu peux également laisser un témoignage de ta situation en commentaire afin d'échanger avec l'ensemble de la communauté car nous recherchons tous les mêmes objectifs. Pour récapituler, le premier piège est celui de la comptabilité mentale cherche toujours à accorder la même valeur à l'argent que tu détiens indépendamment de sa provenance ou sa quantité et l'effort qu'il t'a coûté. Enfin, le deuxième piège est celui de la distorsion du présent de la préférence temporelle. Tu dois avoir un champ de vision plus ample et ne pas te limiter au court terme peu importe ton âge. Plutôt tu prends conscience de l'importance de la planification de tes finances et plutôt tu atteindras la liberté financière qui va te donner la sécurité pour toi mais aussi pour tes proches. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire et donner ton avis. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout, très important, active la cloche pour être le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Rappelle-toi que l'on reste en contact sur Facebook et Instagram. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo qui va te passionner j'en suis sûr. Et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être, résidant ce que tu fais, deviens libre et riche. Merci. Merci.